bonjour à toutes et à tous je vous laisse le temps d'arriver tranquillement comme d'habitude pour notre live créatif du jeudi à 13h30 avec moi donc je vous attends n'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou quand vous arrivez me prévenir la scie tout est ok pour vous niveau du son et de l'image pendant ce temps là je prépare mon petit bazar bonjour nathalie tu es la première aujourd'hui florence coucou christine amandine salut sylvie bonjour bonjour bien j'espère que tout le monde est en forme aujourd'hui aujourd'hui en normandie petit point météo tout est ok super christine petit point météo de la normandie grand ciel bleu donc ça c'est super coucou sandrine et ça fait du bien de voir ce ciel bleu qu'on nous n'avons pas eu de tout l'été bonjour carmel fidèle poste toujours salut kathy catherine pardon alors 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 est ce que vous avez vu un petit peu le projet que nous allons réaliser aujourd'hui il s'agit d'une carte avec un petit effet pop-up qui est pas très compliqué en fait à réaliser et béni tu es rentré ou tu es encore là bas pas de calais gris en zut désolé pour le pas de calais qui est sous la pluie bonjour claude et de la savoie la normandie ben oui j'adore la savoie tu es en train de déjeuner bon ben écoute super benedict alors aujourd'hui on va réaliser une petite carte effet pop-up je me suis bien amusé avec cette carte et j'aime bien parce qu'à chaque fois maintenant que je fais plusieurs déclinaisons de mes projets avec différentes collections je vois qu'en fait on peut réaliser et adapter plein plein de projets à plein de collections et ça c'est super parce que vraiment la côte d'or en force bonjour viviane à christine ça te donnait envie ce projet bon et ben écoute j'espère que je vais être à la hauteur de tes attentes oui c'est vraiment intéressant parce que tous les projets là que je vous montre actuellement ils sont assez déclinables avec vraiment ce que vous avez à la maison donc ça c'est assez chouette et puis ben voilà vous allez pouvoir vraiment justement décliner et en pensant à la personne à qui vous allez réaliser ce projet avec vos propres couleurs etc moi du coup je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec le matériel stampin up puisque ben voilà certaines d'entre vous le savent et s'il ya des nouvelles parmi vous et bien je me présente à nouveau rapidement je suis marie christine peltier et je suis démonstratrice pour la marque stampin up je suis dans le calvados en normandie qu'est ce que c'est qu'une démonstratrice stampin up peut-être avez-vous déjà entendu ce terme parfois c'est tout simplement que je me suis en fait associé avec cette marque de loisirs créatifs qui ne s'achète que via un catalogue et des démonstratrices comme moi ça sera un petit peu comme le catalogue de la redoute du scrapbooking on va dire sauf que c'est vraiment une seule marque et puis bien moi en tant que démonstratrice vraiment je vous apporte un petit peu de de mon savoir pour ce pour comment utiliser un petit peu tout le matériel qu'on a et qui nous est proposé par cette superbe marque de loisirs créatifs donc moi je m'éclate alors toi tu es à fond catherine dans la boîte à oui ma super boîte avec trois trucs ça ça vous a bien plu donc voilà voilà un petit peu pour pour ce qui est donc n'hésitez pas s'il ya qu'un produit qui vous donne envie si vous avez besoin de plus d'informations sur ce que vous voyez aujourd'hui surtout 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 ne restez pas dans l'ignorance ou avec une question je vous partagerai vraiment tout tout ce que je sais il n'y a pas de souci pas de problème Gwen bon courage à toi donc voilà petite information toujours si vous voyez ici le logo en direct bien c'est que nous sommes en direct et qu'on peut échanger entre nous si vous ne voyez pas ce logo en direct comme vous allez visionner cette cette vidéo c'est que vous êtes en replay mais pas de souci n'hésitez pas à me laisser un petit message pendant le pendant que vous le visionnez je reviendrai par la suite après voilà que le live le live soit fini pour venir vous saluer et répondre à vos éventuelles questions n'oubliez pas également les messages privés via messenger pour pareil toute autre question il n'y a pas de souci allez sans plus attendre je vais retourner la caméra si pour tout le monde c'est ok et puis on va passer vraiment dans le vif du sujet avec cette carte pop-up qui peut-être vous a intrigué peut-être certaines connaissent un petit peu déjà le format je vois karine qui nous dit qu'il ya un beau soleil sur chartres mais écoute j'ai rencontré hier j'ai eu la chance de rencontrer hier notre amie ma routine qui est venu jusqu'à moi je crois qu'elle doit être voilà elle est un petit peu dans ce coin là et elle est venu vraiment jusqu'à moi passer deux jours sur la normandie avec son petit mari donc on a eu le temps de se prendre un petit café c'était génial donc n'hésitez pas si vous venez en vacances sur la côte fleurie moi je suis entre camps et cap et d'eau ville donc près de cabour surtout laissez moi un petit message et puis écoutez ça sera avec plaisir que je ferai votre connaissance en vrai allez je retourne la caméra tout de suite et je vous montre dès maintenant le projet nous nous allons le réaliser avec les pingouins aujourd'hui c'est parti hop voilà je règle bien tout ça pour que vous voyez bien on va se remettre un petit peu plus de lumière si c'est possible à toi tu n'es pas loin du tout ah bien écoute lydia n'hésite pas oui je crois qu'on en a déjà discuté d'ailleurs oui oui je vois tout à fait alors voici cette carte que donc nous nous allons décliner aujourd'hui en version plutôt noël mais voilà j'avais envie de faire un petit clat d'oeil à ma saison préférée qui est l'automne parce que vraiment je trouve que c'est une saison voilà avec une lumière tellement particulière des couleurs aussi qui sont assez incroyables donc j'avoue que septembre octobre ce sont vraiment mes deux mois préférés donc celle ci a été faite avec la collection autour des murs qu'on a dans notre catalogue saisonnier puisque chez stampin up on a un catalogue annuel et deux catalogues saisonniers un qui va s'arrêter du coup à la fin du mois de décembre donc on a largement le temps de se faire plaisir et un autre mini catalogue qui va démarrer à partir de janvier tout cela avec un catalogue annuel qui lui court toute l'année jusqu'au mois de mai donc ce petit catalogue ce petit cette petite carte pardon oui cette collection est magnifique d'ailleurs stéphanie nous a il me semble fait une très très belle création c'était hier avec une boîte exceptionnelle oui ils sont très très beau ces papiers vraiment ce tempin up a fait très très fort cette année avec beaucoup d'incrustations notamment ici de doré mais on a aussi des papiers avec des incrustations argent etc donc vous voyez vraiment on peut s'éclater et décliner comme on veut donc vous montre du coup l'effet pop up alors je sais pas si vous allez bien voir parce que la carte est assez sombre je suis vraiment partie sur un cuvée cassis donc dans l'ensemble la carte est assez sombre puisque j'ai pas trop trop de lumière mais on va quand même le faire ensemble hop là alors voilà comment ça se passe vous l'avez vu je vous avais mis une petite vidéo j'avais vraiment envie de de vous faire part de ce petit mécanisme d'accord bah je t'en prie stéphanie c'est vraiment dit avec le coeur tu as fait façon tous tes projets sont très beaux donc faut en profiter voilà cette petite carte je trouve qu'en plus c'est assez rigolo parce que quand je l'ai quand je l'ai faite j'ai pas du tout pensé à ça mais je trouve que presque ça donne finalement un peu de mouvement à cet oiseau on a l'impression qui qui s'envole donc donc ça c'est c'est vraiment très très sympa et vous allez voir vraiment je vous garantis que c'est pas difficile à faire si ce n'est oh merci pour les coeurs moi aussi je vous fais plein 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 de coeurs merci beaucoup si ce n'est qu'il faut quand même avoir de quoi faire une découpe cercle alors le festonné ça donne un petit peu plus t'es mignonne Steph le festonné ça donne un petit peu plus de relief si vous ne l'avez pas on peut faire un cercle un cercle classique il n'y a pas de problème oh la 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 merci merci beaucoup merci vraiment je suis très très heureuse que ce projet vous plaise alors comme je vous l'ai dit ma saison préférée c'est l'automne et qui dit automne dit aussi petit écureuil avec tout voilà les couleurs automnales etc et j'ai fait également une deuxième version automnale avant de passer à celle des pingouins qu'on va faire ensemble c'est celle avec notre petit écureuil qu'on a également dans le catalogue saisonnier et je vous la dévoile tout de suite donc voilà ce que ça donne dans sa version très très automnale là pour le coup on est sur le sidral à cannelle vous voyez qui est assorti au papier design ça c'est vraiment aussi une des forces de de stamping up c'est d'avoir toujours toujours des couleurs très assorties merci beaucoup marie dominique qui est vraiment très très assortie au papier design et ça c'est c'est super chouette ah bah super à guilaine ah bah ça te plaît aussi nathalie bon bah écoutez ça va être on va passer un bon moment alors j'espère que vous allez pouvoir refaire après tout ce tout ce que vous voulez avec ce projet et le décliner comme vous voulez et donc notre petit écureuil là aussi c'est pareil quand on l'ouvre vous voyez on a ce petit effet pop up donc là il est mis si vous voulez voir d'un petit peu plus près en 3d pour lui donner du relief on a également une petite fleur une petite fleur une petite feuille également en 3d là on a le fameux papier qui est dans le catalogue annuel vous savez avec les arbres il est très beau surtout ne vous inquiétez pas toutes les références de tous les produits si vous voulez rechercher sont sur l'article de blog qui va sortir à la suite de ce de ce live tout est prêt j'ai plus qu'à exporter la vidéo par la suite et vous mettre à disposition vous aurez également tous les plans de coupe en tout cas les mesures puisque ben voilà à part à part la mise en place du système mais vous allez voir c'est hyper hyper facile donc est ce que vous êtes prêts je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire avec moi je vais essayer les pas trop vite parce que je sais que voilà il y en a certaines qui aiment bien que je ralentisse un petit peu mais je sais aussi qu'on peut pas passer notre après midi tous entendre toutes ensemble si vraiment ça me ferait très très plaisir mais faut pour ça l'organiser première fois marie claire pour moi pas pour toi bien écoute moi si ça ne te dérange pas c'est vrai que je suis toi assez facilement sur le live c'est plus facile donc si tu me le permets je te souhaite la bienvenue et puis écoute tu vas découvrir avec nous du coup ce nouveau projet de cartes pop up allez c'est parti viviane nous dit ready alors ready viviane allons-y j'ai préparé vous voyez tout ce qu'il faut avec mes fameux postis de jaune ma petite marque de frappe de fabrique et on va commencer alors je suis partie sur un papier rouge rouge qui va s'assortir un papier design que j'ai choisi hop d'utiliser également qui s'appelle un spectacle qu'elle arrive confortant que bon super marie claire que je trouve très très joli parce qu'il est vraiment pas de ceci lydia bon courage qui il est vraiment voilà très très connoté on va dire noël avec ce rouge vert et blanc on y est on y est vraiment en plein dedans mais écoutez il faut l'assumer ce noël rouge vert et blanc bien entendu heureusement nous propose aussi plein d'autres possibilités cette année dans le catalogue saisonné ça c'est ça c'est chouette mais bon pour le coup allez j'assume on part sur le rouge vert et blanc et on y va donc au niveau de votre papier de base bonjour janine on va avoir besoin donc d'un morceau de papier de 21 cm par 14 et demi d'accord 21 cm par 14 et demi d'accord et on va aller plier à 10 cm donc pour moi c'est simplement une base de cartes classique donc là il n'y a rien de compliqué hop donc j'ai fait déjà le pli d'accord mais je vous laisse plier tranquillement moi j'aime bien utiliser mon petit pli war on us c'est quand même bien plus sympa pour avoir un pli bien propre alors je n'ai rien fait quand même parce que j'ai l'impression ça commence que je me suis trompé dans mes mesures allez on va regarder ça tout de suite sinon c'est pas grave je vais recommencer vous voyez même une base de cartes je ne peux pas me tromper j'étais pas concentré quand j'ai fait ça allez je la refais tout de suite bah tiens on va la refaire en direct allez 14 et demi on y va comme quoi j'avais tout préparé pourtant et on plie à 10 et demi voilà voilà c'est bien mieux comme ça alors une fois qu'on est là on va oui bien sûr oui oui rien ne se perd absolument rien on arrive toujours à réutiliser notre petit bazar donc à ce moment là on va commencer en fait une partie de la décoration et je vais vous expliquer pourquoi je vais reprendre une de mes cartes je vais reprendre celle ci parce que visuellement ça sera plus facile pour vous on va commencer en fait par faire ce ce décor là pourquoi parce que ça va nous servir au moment où en fait on va aller découper ici ce cercle ça va nous servir en fait de 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 bonne localisation en fait pour mettre les d'aise notre découpe d'accord voyez en gros une fois que j'aurais vraiment bien collé ces deux repères là ça me sera plus facile d'aller à peu près identifier le milieu de de l'ensemble je pense que je me suis fait bien comprendre surtout s'il ya quelque chose que vous n'avez pas compris surtout arrêtez moi alors pour ce faire sur les deux côtés ici on va avoir besoin de deux morceaux alors pour moi en blanc de 10 cm par 3 ces deux deux bandes hop de 10 cm par 3 c'est très clair pour très bien viviane bonjour virginie donc qui vont aller hop se mettre ici d'accord donc là je vais pas coller tout de suite on va aller simplement poser le papier design également le papier design comme je voulais montrer c'est le câlin réconfortant j'ai pris ce motif si parce que je trouve bien mignon et alors pour le coup j'ai choisi vraiment d'avoir là pour le coup bah je vais vous le remontrer ici vous voyez une bordure comme c'est fait ici donc un matage voyez ici je le format à jaune là je suis en train de le faire un matage blanc de façon quand même à amener un petit peu de relief mais que ça soit pas trop marqué voyons on a vraiment cette impression de relief mais sans avoir le matage d'un demi qu'on fait d'habitude d'accord donc ici on va avoir besoin d'amorcer un morceau pardon de papier donc deux morceaux pardon de 9,7 cm par 2,7 d'accord donc je reprends ici vous voyez 10,3 par 3 en blanc et 9,7 par 2,7 en papier design ok donc là on va aller coller pour le moment ça je m'en occupe pas je mets de côté et on va causer moi je suis très colle je préfère me sens plus à l'aise plus à l'aise avec la colle pour si vous préférez double face il n'y a pas de souci on fait juste bien attention à être bien bien droite quand on fait son matage pour avoir quelque chose de joli bonjour françoise hop là voilà quand est-ce qu'on tamponne le fond quand est-ce qu'on tamponne le fond rouge ah bah pas tout de suite pas tout de suite on va le faire on va le faire un petit peu après hop et parce que il ya une petite astuce alors mais tu as raison de poser la question viennent c'est une excellente question et on va du coup en parler tout de suite même si moi je vais le tamponner après je vais vous en parler tout de suite quand même parce que donc comme je vous le disais tout à l'heure l'avantage là qu'on a avec le stampin up c'est que vraiment ils ont toujours les papiers unis assortis aux papiers design assortis aux encreurs qui est ici vous voyez donc rouge 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 et ici on a du rouge rouge sauf qui peut arriver que vous ne soyez pas équipé alors moi évidemment ça fait presque sept ans je suis que je travaille avec le même neuf ans que je je voilà je travaillais avec les produits stampin up que je scrappe avec les produits sans stampin up donc je suis assez équipé vous voyez celui ci c'est un de mes premiers encreurs que j'ai acheté il ya 7 ans et qui marche toujours très bien mais vous pouvez aussi ne pas l'avoir et comme vous le voyez ici par exemple sur cette carte on a du feuillage alors est-ce que vous savez mais j'ai pas utilisé en fait la couleur sidra la cannelle qui qui normalement irait irait très bien sur ce sur ce projet alors à votre avis qu'est ce que j'ai pu utiliser pour faire ce genre de tamponnage je suis sûre que certaines le savent on va voir je mets un petit peu au défi là pour voir si ça vous si ça vous parle si vous avez une petite idée de ce que j'ai pu utiliser pour faire ce genre de ton sur ton est ce que vous savez ah bah oui ce sont les anciennes nathalie tout à fait tu vois elles sont quand même un petit peu plus grosse mais bon écoute non c'est pas un pochoir viviane allez je vais vous donner je vais vous donner la réponse en fait oui christine bravo effectivement j'ai utilisé l'encre versamark alors qu'est ce que c'est que la et non et non marie jocelyne c'est la versamark qu'est ce que c'est que la versamark et bien donc sylvie non pas du tout non plus la versamark en fait c'est l'encre colle c'est une encre colle en fait qui nous sert pour faire de l'embaussage à chaud alors l'embaussage à chaud elle nous permet d'aller donc mettre en volume en fait nos tamponnages si vous recherchez un petit peu dans mes anciennes vidéos vous verrez que je joue on a déjà fait de l'embaussage à chaud et en fait c'est 30 vers sa marque elle est vraiment très très intéressante parce que quand on n'a pas justement la couleur assortie et qu'on veut faire du ton sur ton vous voyez que le résultat est bien est plutôt bluffant on a vraiment l'impression le fait d'avoir tamponné dans la couleur de notre papier et en réalité non c'est vraiment une encre qui est en fait au départ indélébile transparente mais vous voyez qu'elle va quand même suffisamment marquer notre papier pour faire ce ce tamponnage là ça se voit un tout petit peu moins sur l'autre carte parce qu'elle est assez foncée mais si je vous la rapproche vous voyez ici on voit bien les petits feuillages d'accord et donc là c'est pareil j'ai utilisé l'encre vers sa marque donc c'est vraiment une bonne méthode d'utiliser donc l'encre vers sa marque c'est celle ci hop là vous voyez donc c'est transparent non ça ne colle pas du tout béné tu peux y aller il n'y a vraiment aucun souci il faut la laisser sécher mais c'est vraiment pas collant une fois qu'elle est sèche il n'y a pas de problème et vraiment ça ça peut vous sauver justement quand il vous manque une encre ça peut arriver et bien vous avez la possibilité si vous voulez faire un tamponnage en ton sur ton d'utiliser et bien la vers sa marque pour pour bah voilà faire avancer sur votre projet donc ça c'était la petite astuce on va les coller nos deux petites bandes et vous allez voir que justement c'est intéressant parce que finalement quand je vais aller tamponner alors j'ai choisi de tamponner des petites étoiles quand je vais aller tamponner des petites étoiles un bon matin lucie et bon réveil j'espère que peut-être tu me regardes en prenant ton ton comment on dit au québec petit déjeuner je sais pas comment vous le dites le petit déjeuner au québec bonjour nathalie donc on va aller pouvoir ensuite tamponner à la vers sa marque et on pourra même sans souci aller dépasser et aller tamponner à côté ça ne se verra pas donc c'est pas trop gênant d'accord si vous préférez si vous êtes plus tranquille à le faire avant il n'y a aucun souci vous pouvez y aller moi je préfère attendre parce que je voudrais d'abord découper mon cercle pour qu'il reste vraiment sans sans tache du tout mais ça vraiment c'est vous qui allez ensuite ensuite choisir donc là je vais aller coller hop mes deux bandes de papier on dit déjeuner au quéguilène vous dites déjeuner ah oui donc après le déjeuner qui est chez nous déjeuner donc celui qu'on fait à midi vous dites le dîner et ensuite le souper je crois que c'est ça c'est donc déjeuner dîner et souper donc là on fait bien attention quand même d'avoir des marges qui soient vraiment bien bien mise encore un petit peu de partout alors bon déjeuner lucie parce que je crois que chez vous au québec il est encore assez tôt 1 hop là voilà donc là tout va bien bonjour sonia tu es rentré de vacances peut-être ou alors tu es sur la route j'ai vu que tu avais passé des bons moments ça c'est super chouette de pouvoir d'avoir pu t'accorder ce temps là alors on en est là et donc c'est là où on va aller découper notre cercle et donc voilà comme je vous le disais je préfère faire la déco et tamponnage après ok alors tamponnage uniquement à la versa marque oui tout à fait on ne met pas de poudre alors j'ai choisi de ne pas embosser alors hop c'est allé un petit peu plus vite j'ai choisi de ne pas embosser embosser ah très bien écoute bonne visite alors j'ai choisi de ne pas embosser parce que je voulais pas complexifier encore plus le projet mais si vous voulez effectivement donner et tu la saluera pour moi sonia évidemment si vous voulez donner un petit peu plus de relief encore à votre projet il n'y a aucun souci vous pouvez le faire et coucou emily 7h30 à 8 13 degrés bah écoute chez nous fait en normandie fait pas beaucoup plus chaud le matin mais mais écouta c'est comme ça allez on va aller donc hop découper ici notre cercle alors pour ce faire c'est là où je vous disais que c'est le seul la seule problématique je vais te donner ça tout de suite sylvie la seule problématique qu'on a c'est qu'il faut quand même ou avoir vous savez il ya des outils qui permettent de faire des cercles ou des découpes cercles ici j'ai sans pin up on a un ensemble de dice qui s'appelle pyramide de cercles et c'est pas mal parce qu'on a vraiment des cercles des cercles simples vous voyez et des cercles à sortie festonné donc c'est ce qui va me permettre de donner le relief que je veux tu n'as jamais essayé et bien écoute tu vas voir ce que ça donne et puis tu pourras choisir après ce qui te fait plaisir pas de souci nathalie bon après midi merci beaucoup pour ton enthousiasme donc on a dans ces pyramides de cercles là je crois qu'il ya 16 dies en tout et on a donc huit cercles classiques et 8 cercles festonné moi vous le savez c'est vraiment je trouve tout ce qui est forme géométrique c'est vraiment ce qu'il ya de plus ce qu'elle plus important à avoir dans sa scrap room ça voyez ça ça permet d'avancer quand même facilement alors pour ce qui est du diamètre je te donne ça tout de suite grosso modo alors à l'intérieur ça veut dire au niveau de la lame d'accord puisque vous voyez qu'une petite bordure vous ne vous inquiétez pas ici elle a souffert en atelier j'ai des clients qui ne sont pas très très bien servi mais c'est pas grave on est à un tout petit peu moins de 7 on est à peut-être 7,8 je pense 7,8 de diamètre d'accord ici ok donc on va positionner notre découpe pour ce qui est du placement en haut et en bas il faut à peu près compter alors de la bordure c'est à dire pour le coup du bas du bord du plat ici à peu près un centimètre et demi si on a ce genre de si on a ce genre de découpe alors ce que vous pouvez utiliser c'est du scotch double face 6,8 j'ai pas 10 6,8 autant pour moi oui si ce 6 à même pas tu vois là si je la reprends bien je suis à autant pour moi tu as raison myriam pardon c'est 6,8 tout à fait entre 6,8 et 6 6,7 excusez moi alors c'est le fait des fois de répondre à plusieurs choses en même temps je m'y perds alors moi j'aime bien utiliser pour ce genre de choses du scotch double face pour tenir quand je vais avoir bien positionné mon cercle pour tenir et que rien ne bouge par contre ce que je vous recommande pour éviter ensuite d'arracher votre papier bonjour flo il n'y a pas de souci c'est de le salir un petit peu c'est à dire vous voyez où sur la votre peau ou sur le bureau de façon à ce qu'il soit collant mais pas trop adhésif non plus pour éviter bien qu'il entraîne tout votre papier avec parce que malgré tout avec la pression de la machine ben même le scotch repositionnable il parfois il peut bien coller on fait bien attention également sur les côtés on va essayer d'être plus oui tout à fait si le vis et du scotch repositionnable on va essayer d'être le plus 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 correct possible donc je vous ai dit à peu près 1,5 cm du haut et du bas là on n'est pas mal on est ne vous inquiétez pas on n'est absolument pas au millimètre près il n'y a aucun problème d'accord donc on y va on passe la machine et surtout on n'abîme pas son cercle au milieu puisqu'on va en avoir besoin pour le restant de notre carte tac donc là je pose bien ma plaque par dessus en faisant attention que ça ne bouge pas hop voilà masking tape possible oui viviane si tu es sûr que ton masking tape il soit pas trop trop collant et surtout tu fais pareil tu le tu le on va dire le tu lui enlève un tout petit peu de son côté adhérent pour que surtout ça ne marque pas ton papier d'accord donc là oui en salissant aussi je fais comme ça ah bah tu vois myriam super donc là on a notre cercle on a une petite bordure qui se crée ça c'est normal il n'y a pas de souci alors on fera peut-être le tamponnage après je vais vous montrer le mécanisme on va faire le tamponnage vers sa marque parce que je crois que ça vous intrigue quand même un petit peu alors ce qu'on va simplement faire ici bien c'est d'ouvrir notre carte pour pas aller tamponner le fond même si moi je vais mettre un papier donc ça serait pas gênant mais enfin voilà si prenez cette habitude là au cas où et puis je vais vous montrer du coup avec la versamark que ce que ça donne alors je vais ranger un petit peu le bazar voilà tac alors j'ai choisi les petites étoiles qui sont dans le set de tampons ici que je trouve très mignonne et on y va donc la versamark ça ressemble un petit peu à ça alors c'est une très vieille vers sa marque je l'ai oui depuis presque dix ans et du coup elle est un peu sale mais enfin ça comme ça se recharge on vont les recharges aussi il n'y a pas de souci on peut y aller donc là je tamponne je vais tout simplement regarder ce que ça donne tout de suite parce que vous voyez donc là c'est encore un petit peu brillant mais on est déjà c'est déjà en train de sécher donc on va continuer à tamponner un petit peu de partout sans trop se poser de questions on va juste faire attention ne pas dépasser ici comme ceci à chouette viviane ça te plaît bon ça c'est cool donc j'en mets un petit peu de partout voyez autour comme ceux ci je vais pas nécessairement descendre jusqu'en bas fait encore que sur le hop soyons généreuse dans les faucons et dans les petites étoiles c'est quand même chouette et vous voyez que là si je veux je peux même aller tamponner sur le papier design ça ne se voit pas il n'y a pas de problème alors c'est subtil là on est bien d'accord et si on veut rajouter du relief on peut tout à fait utiliser la poudre à embosser et tout et tout et tout ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème moi c'était pas le but aujourd'hui c'était vraiment pour vous montrer cette technique alors oui tu peux mettre le tapis mousse si tu veux là pour le coup voilà c'est vrai que moi j'ai plutôt pas trop mauvaise dextérité au niveau de mon tamponnage donc c'était pas gênant mais tu peux tu penses que je vais faire là quand je montrera mon ételier après le live ah bah écoute impeccable voilà donc on laisse sécher il n'y a pas de souci pendant ce temps là on va faire le mécanisme si vous voulez bien donc mon petit cercle je le laisse de côté avec ma carte également et on va passer au mécanisme pour le mécanisme on va rester sur du rouge rouge d'accord on va avoir besoin donc d'une bande de papier hop là en rouge rouge de 11 cm par 5,5 11 cm par 5,5 pas de souci à ni bon courage et on va plier à 2,5 alors sur les 11 donc sur la largeur là 2,5 5 7,5 et 10 je reprends 2,5 5 7,5 et 10 en gros on plie tous les deux centimètres et 10 ok alors je reprends mon petit massicot mon coup de papier et on y va 2,5 donc pour les petites mesures j'aime bien les prendre tu commences à aimer les effets pop up c'est très bien viviane alors après très honnêtement je trouve que voilà je sais que ce sont des cartes qui nous font beaucoup d'effets qui sont assez amusantes à faire mais c'est vrai aussi parfois des cartes simples sont aussi très très agréable à faire pour les scrappeuses parce que voilà ça demande un petit peu moins de pas dire pas de oui de concentration mathématique qu'on va dire ah bah super marie dominique ah tu as loupé les mesures à ta vie donc oui donc je disais que sur les cartes simples on va plutôt se concentrer sur le côté très créatif et on va être un petit peu moins du coup concentré c'est moins ça demande moins de concentration que tout ce qui est prise de mesure donc parfois faire des cartes simples ça fait du bien aussi à l'esprit parce que ça le repose et puis finalement ça stimule plutôt notre côté créatif même s'il est aussi stimulé par par les cartes un petit peu plus compliqué mais voilà donc c'est bon evelyne 11 par 5 et demi 2,5 5 7,5 et 10 ok alors j'en suis à 5 cm hop 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 alors comme je suis pas très au dessus de mon massicot j'aime bien travailler un petit peu de boue voilà 7,5 et 10 donc quand il quand on va arriver au 10 il nous restera une petite languette qu'on va aller coller vous allez voir on va former un petit paré voilà on prend notre plioir pour marquer bien nos plis bien droits préférez quand même le plioir en os au plioir en plastique c'est je trouve beaucoup plus lisse t'as un souci ah pas de souci evelyne alors ne t'inquiète pas si par ailleurs par hasard ça continue à couper le replay resterait disponible tu pourras tu pourras reprendre le reprendre pardon il n'y a pas de souci donc vous voyez que nos mesures elles sont bien prises il n'y a pas de problème et donc on va aller coller ici notre petite étiquette par dessus donc là si vous voulez utiliser du double face il n'y a pas de souci vous pouvez y aller moi vous savez que je suis très colle au plat et là je vais tout simplement envoyé aller replier comme ceci et ça va se plier l'un sur l'autre on peut le faire également comme ça et voilà plastique sans souci ben moi j'aime pas trop tu vois donc effectivement après c'est vraiment je pense plutôt c'est un petit peu comme la colle et le c'est un petit peu comme la colle et le double face je pense qu'en fait au fur et à mesure on a nos petites habitudes et puis et puis voilà quoi j'avais plastique aussi avant j'en ai un rouge alors quand je pense celui ci je le perds puisque vous savez que chez moi les objets ont leur propre vie donc ils se promènent mais c'est vrai que j'avoue j'affectionne quand même particulièrement mon petit pli voir en os donc voilà ça on obtient ça ok ça c'est pas très compliqué on va avoir également besoin pour le mécanisme d'un morceau de papier rouge rouge alors attention prenez les mesures colle sans souci bon super françoise alors 3 cm par 5 et on va plier aux 5 cm à 2 et demi ça donne ça je vous montre bonjour dominique donc décidément ça peut faire le point 3 cm par 5 et on plie à 2 et demi d'accord 5 par 3 et on plie à 2 et demi d'accord donc ici je l'avais déjà plié on va obtenir ça on va mettre de côté puisqu'on va retourner du coup hop jouer avec notre carte c'est bon pour tout le monde pour la mesure ici je leur laisse encore une petite seconde et on va reprendre notre carte allez c'est parti on continue s'il a re besoin n'hésitez pas vous criez au secours et je vous remonte donc on est sur notre on retourne sur la base de cartes pour écrire il va bien falloir nous mettre quand même un petit quelque chose en dessous donc j'ai fait ici de quoi écrire à l'intérieur donc ici on est sur du blanc simple et on va avoir besoin j'ai choisi volontairement un matage plus large parce que je trouve vous voyez que ça donne un petit peu plus de relief d'avoir un matage un petit peu plus large qu'un matage fin donc je suis partie sur des dimensions à 1 cm de moins plutôt qu'un demi ce qu'on fait d'habitude donc de 13,5 cm par 9,5 en blanc pour moi 13,5 cm par 9,5 en blanc pour moi et là on va coller alors si vous attention avant de coller si vous n'êtes pas à l'aise avec toi tu es en papier cerise ok si vous n'êtes pas à l'aise trop avec le tamponnage vous savez que je le répète souvent d'ailleurs on va le faire tout de suite allez on va le faire tout de suite comme ça je vous donne pas des mauvaises habitudes on prend notre tampon notre papier mousse et on va faire notre tamponnage avant de coller d'accord vous savez qu'il y a toujours un petit risque qu'on et ben qu'on se loupe dans le cadre du tamponnage ça peut arriver le tampon qui nous échappe ça tombe sur la feuille si je colle mon papier blanc tout de suite et bien c'est fini j'ai plus qu'à essayer de bricoler quelque chose mais voilà je suis un petit peu psychorigide là dessus donc je préfère prendre mon temps et donc de tamponner avant de coller de façon à ce que ben voilà s'il ya le moindre souci je peux rattraper et changer ma feuille donc j'ai choisi ici l'entrepi c'est une partie alors encore à vieille encreur vous voyez qu'ils sont ils ont une bonne durée de vie et je vais aller tamponner avec toujours mes petits flocons je vais tout simplement aller en mettre aux quatre coins je vais pas forcément vouloir trop de tamponnage mais vraiment vous faites comme vous voulez un là pour le coup c'est vous qui allez choisir la déco que vous voulez si vous voulez en mettre tout autour et ben allez-y faites vous plaisir mettez vous du tout ça tout autour si on loupe on peut retourner tout à fait viviane je vois que tu as déjà des très bonnes habitudes effectivement si on se loupe on peut on gâche pas on peut retourner notre feuille il n'y a pas de problème donc voilà moi je vais m'arrêter là je n'ai pas besoin de beaucoup plus là pour le coup vous voyez en plus j'ai j'ai pris un petit papier parce que je débordais en fait exprès pour pour le tamponnage si j'avais déjà collé ma feuille j'aurais pas pu faire ce genre de petite technique là puisque j'aurais tamponné du coup sur ma feuille rouge est ce que c'est ok je vais pas trop trop vite c'est un force d'erreur oui tout à fait viviane on trouve des petites astuces justement pour plus plus retrouver dans la dans une mauvaise situation donc là on colle hop là et on va essayer bien tout simplement de mettre bien notre feuille comme il faut avec un matage équilibré partout voilà on en est là nickel clair super myriam bravo et donc là on va passer au mécanisme alors il va falloir être bien concentré parce que c'est à francesca bonjour écoute francesca j'ai je voulais t'envoyer un petit message parce que j'ai vu que voilà tu étais super enthousiaste sur beaucoup de mes vidéos tu as déjà tu as regardé voilà des ces derniers ces derniers temps mais je crois que c'est pas possible pour moi de t'envoyer un message donc vraiment je voulais te remercier et puis n'hésite pas à prendre contact avec moi voilà ça me fera plaisir d'échanger avec vous toutes d'ailleurs mais c'est vrai que francesca là je l'ai vu plusieurs fois interagir et je n'arrivais pas à lui à lui envoyer un message donc maintenant on va utiliser notre mécanisme alors pour ce faire là au niveau des mesures que j'ai prises elles n'ont pas été prises de façon complètement anodine c'est pour vous faciliter la vie quand on va aller un coucou télési ça va c'est quand on va alors là je vais zoomer du coup un petit peu je dézoomerai ensuite quand on va aller en fait placer notre mécanisme alors je vous montre un petit peu mieux parce que il va falloir aller le coller en fait ici au bord vous voyez à la ligne de pliage d'accord pour par rapport aux dimensions que j'ai utilisé et aux dimensions de ma carte il faut que vous alliez faire un petit repère à 4 et demi donc là je vais vous la mettre façon droitier parce que du coup c'est une règle pour gaucher hop on se met à 4 et demi et on fait une petite marque ici d'accord j'ai fait une petite marque ici je sais pas si vous la voyez mais moi je la vois c'est ça qui est important et en fait on va aller donc mettre de la colle sur le bas de notre de notre petit carré vous voyez je l'ai mis comme ça et on leur plie et on va aller le coller alors hop et on va aller le coller comme ceci vraiment le long de la ligne d'accord et si on vérifie de l'autre côté si j'ai pas je me suis pas trompé dans mes mesures on a bien 4 et demi alors ce que vous voyez bien on a bien voyez 4 et demi de l'autre côté donc 4 et demi 4 et demi et ça roule d'accord donc on va mettre de la colle ici hop là donc là on en colle bien comme il faut vous pouvez si vous voulez utiliser du double face si c'est ce qui vous convient le mieux et on colle à plat donc avec la tête en bas pas de souci super alors hop là c'est donc à francesca que je répondais je sais pas si on dit francesca ou pas moi j'ai hop voilà tendance est un petit peu peut-être dire un peu à l'italienne puisque ma maman est italienne donc voyez ce que ça donne je vais essayer de me remettre vraiment au pli ce qui est très important c'est de vérifier que votre projet il se ferme bien que vous ne soyez pas trop sur le pli je pousse un tout petit peu si je peux voilà alors petite chose quand même à savoir là je vais désormais est ce que c'est clair voyez ce qu'on obtient d'accord et là mon carré hop il va soulever comme ça d'accord ok alors chose à savoir quand même la carte parce qu'il ya la contrainte de la colle etc etc attention j'aurais dû vous prévenir pas voir le mal de mer c'est elle ne s'ouvre pas complètement voyez je vais pas forcément pouvoir la remettre à plat tout simplement parce qu'elle a encore une fois les épaisseurs de plis etc mais c'est pas grave le but du jeu vraiment c'est qu'elle puisse rester justement semi ouverte pour avoir cet effet si je l'ouvrais complètement toute notre carte se remettrait à plat et ça n'a pas tellement d'intérêt donc c'est pas grave surtout si votre projet reste droit comme ça vous voyez il n'y a aucun souci c'est presque fait pour ça dire bien maintenant on va les mettre donc on est comme ça on va les mettre de la colle ici mais attention puisque en fait vous voyez hop ça va dépasser légèrement du du cercle alors en fonction de comment vous aurez positionné plus ou moins bien votre cercle voyez là il dépasse pas tellement et par exemple ici est ce que vous allez le voir il dépasse un tout petit peu plus d'accord oui ça permet de poser la carte vivienne tout à fait donc on va mettre de la colle on fait attention du coup de pas mettre de la colle jusqu'en haut du pli d'accord donc le mieux finalement c'est de se servir de la petite marque qu'on a fait hop on va les mettre de la colle jusqu'ici ici on peut aller remonter sur les côtés et dans le bas mais surtout on n'en met pas au dessus donc dans ces cas là vous pouvez aller en mettre ici sur le haut du cercle toujours en faisant attention de ne pas dépasser pour que votre mécanisme puisse fonctionner d'accord et on va tout simplement hop j'en ai bien mis partout c'est bon replié comme ceci notre carte d'accord et on colle et on n'oublie pas notre petite dernière languette qui va venir par dessus est ce que c'est bon je pense que c'est assez clair mais surtout vous m'arrêtez s'il ya quoi que ce soit maintenant la petite languette et bien on va les coller donc elle va se positionner dans ce sens là est ce que je vais vous montrer mieux comme ça dans ce sens là c'est à dire qu'elle va s'ouvrir vers le vers le haut de votre carte d'accord comme ceci d'accord vous faites pas dans l'autre sens sinon votre mécanisme ne fonctionnerait pas donc il faut vraiment qu'elle s'ouvre dans le voilà qu'elle fasse face en fait au au pli 1 d'accord et on va essayer dans la mesure du possible et bien d'aller centré de chaque côté de mémoire on était à 1,5 voilà c'est à peu près à peu près 1,5 au niveau du petit pli que vous verrez ici apparaître d'accord ça c'est pas très 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 grave si c'est pas parfaitement au milieu d'accord donc là c'est pareil je colle j'en colle et on y va je vérifie quand même que je peux trop trop mal mon petit côté perfectionniste 1 donc on garde bien comme petit repère le fameux petit pli voyez qui dépasse ensuite de votre carte c'est vraiment votre autre point de repère donc voilà ce que ça donne hop là est ce que vous voyez un petit peu du coup le mécanisme ce qui donne parce que comme ça vous le voyez voilà d'accord ça donne ça donc on fait attention que ça hop ça ne dépasse pas donc là c'est bon ça c'est bon alors maintenant on va aller recoller et bien notre cercle vous savez que je vous avais dit de mettre de côté on va le repositionner bien comme il faut je vais réussir parce qu'il ya un tout petit peu déformé je vous l'avais bien que en atelier j'avais des clientes qui avait été pas très douce avec mon pauvre d'aise hop donc là on met un petit peu de colle pour le coup donc là on est bien sûr la langue est qu'on va en coller tac je fais attention que j'en ai pas mis en dessus c'est bon et on y va toc toc comme ceci vraiment il faut que notre cercle il faut vraiment que notre cercle il passe bien voilà regardez un petit peu voilà notre mécanisme il fonctionne très bien il n'y a pas de problème tout va bien rouge rouge oui tout à fait merci beaucoup vivienne d'avoir répondu je sais pas pourquoi j'ai une petite trace c'est pas très grave de toute façon on va aller coller quelque chose par dessus alors voilà là la carte elle est quasiment fini finalement donc vous voyez je vous remontre un petit peu du coup maintenant que la versa marque a séché on voit bien les étoiles il n'y a pas de problème ça se ça se ça se voit bien notre mécanisme fonctionne d'accord et on va aller bien décorer maintenant avec notre petit pingouin donc ça je mets de côté si vous avez quoi que ce soit un petit souci vraiment vous vous manifestez j'ai découpé un petit feston enfin un petit cercle feston qui lui aussi est dans le lot pyramide d'accord qui est légèrement envoyé plus petit évidemment sinon ça passerait plus que mon cercle d'accord donc celui ci en fait je dirais le coller par dessus mon cercle à la fin et maintenant on va aller s'amuser un petit peu avec la déco donc j'ai pris du coup ce set de tampons là avec la petite perfon qui est assortie qui va nous permettre de découper un petit pingouin donc on y va je vais utiliser je pense une petite courbe pour pour faire un effet pour faire un petit effet un petit effet montagne voyez donc on peut on va se mettre à peu près comme ça je vais utiliser du coup mon piscine partie pour faire un peu l'effet neige donc là je tamponne avec mon piscine partie d'accord ça se marie assez bien avec le rouge d'ailleurs le piscine partie ça fait un bel ensemble alors hop on peut remettre d'ailleurs le tapis le tapis mousse un petit bout de papier pour pas faire de cochonneries tac et on se positionne alors on verra bien donc voilà ensuite j'ai pris du sapin ombragé pour on va les tamponner un petit sapin avec le petit sapin qui est ici qui est trop joli et le sapin ombragé vraiment se marie bien aussi c'est pareil on est vraiment dans les couleurs de noël un pour le coup hop comme ceci c'est pas grave on va aller remettre un petit peu des étoiles en tac en piscine partie comme ceci on pourra remettre éventuellement un petit sapin sur le côté ça je vais le faire après ce qu'on va faire c'est qu'on va monter notre petit pingouin aussi comme ça on va vraiment le visualiser pour le placer sur notre sur notre projet alors pour le pingouin vous avez la possibilité soit de tamponner le pingouin qui est comme ceci est ce qu'il est il est là voilà soit de le tamponner et de découper et coucou marie ah ben très bien tu as bien raison de te promener avec le merveilleux temps qu'on a en normandie profite profite où on a la possibilité et bien de l'assembler complètement avec la perforatrice alors pour ce faire on va déjà découper la base de notre pingouin ici en noir tout en noir on y va on performe ça va vous donner ceci ensuite on va aller découper de l'autre côté ici le corps de notre petit pingouin comme ceci donc ça va donner ça et vous voyez que une fois assemblée il apparaît très très rapidement notre petit pingouin d'accord donc tout ça c'est à assembler j'ai choisi de lui faire le bec et les pattes dans une couleur mélodie de mangue parce que je voulais pas un orange trop trop violent donc on a une petite pâte vous voyez la petite pâte elle est ici une petite pâte deux petites pattes hop comme ceci on va aller un plus tamponné les yeux et vous savez quoi j'ai oublié le bec donc on va le sortir le petit bec de notre petit pingouin et on va lui mettre aussi un petit noeud papillon parce que c'est trop mignon donc voilà alors le petit bec ici et les petits yeux et on a tout allez on va coller ce que c'est tout bon je pense que je sais pas si on avait qui faisait du coup avec moi enfin peut-être pas le pingouin au moins la structure si vous avez réussi à aller au bout de de votre structure ou si vous êtes embêté sur quelque chose surtout n'hésitez pas à me dire hop il est encore temps de poser vos questions sans problème voilà hop 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 voilà notre petit pingouin on va lui mettre des petites pattes aussi je mets de la colle on va lui mettre des petites pattes comme ça c'est trop mignon comme s'il était assis en fait voilà donc là on a notre petit pingouin qui est créé on va lui mettre les yeux alors là je vais prendre ma memento parce que j'ai besoin de noir pour ses petits yeux voilà on a le petit bec là je vais prendre mélodie de mangue je vais la sortir vraiment à ses petites pattes voilà on va mettre par ici voilà et on va lui mettre un petit noeud papillon rouge pour rappeler un petit peu aussi toutes les couleurs qu'on a utilisé dans notre projet hop et je mets son petit noeud papillon trop choupi nous voilà ah tu adores ce genre de cartes ici pas super alors tu as fait la structure ok donc voilà regarder notre petit pingouin trop mignon hop on dirait on savait un petit peu les pingouins ben je sais pas si steve tu es encore là on dirait un peu les pingouins dans marie poppins vous savez ceux qui dansent avec elle ils sont en haute forme et tous sont trop rigolos ça me rappelle un petit peu ça et je parle de steve parce que je sais qu'elle est fan de marie poppins donc voilà regardez notre petit pingouin il est là il est pas mal on pourrait lui mettre un petit sapin à côté je pense que ça va donner un petit peu de relief encore on va faire du coup un petit sapin ici tout mini bon bah super trop super bon bah c'est cool si vous ça vous plaît alors il faut dire aussi vraiment ils sont trop trop mignon ces petits pingouins on va remettre un petit sapin voyez hop je légèrement le décalé comme ça il est là un peu là mais pas trop là pour laisser quand même sa place à notre star ici d'accord je vais le mettre un petit cadeau rouge que je trouve que c'est mignon puisqu'on est quand même dans l'esprit de noël donc on va lui lui faire apporter un petit cadeau là pour le coup on n'a pas de quoi la découpe et on va découper à la main à un type en souvent stéphane je me doutais bien comme je disais stéphanie je crois que c'est vraiment une fan de marie poppins si j'avais bien compris on tamponne notre petit cadeau on va tout simplement le découper au ciseau ça ça c'est très bien comme c'est des lignes droites c'est pas très compliqué hop tu n'as pas les pingouins à les petits chats ben oui c'est une très bonne idée viviane très très bonne idée oui donc voyez vraiment c'est ce que je vous disais en début de live c'est vraiment un projet qui est super déclinable vraiment avec pour toutes les occasions on la voyait j'ai fait sur automne on aurait pu penser j'avais pensé à faire halloween mais je vous avais déjà fait un projet halloween la semaine dernière donc je me suis dit qu'on allait changer un petit peu hop là on va mettre ici notre petit à regarder le petit cadeau là je vais utiliser est-ce que je les ai à portée de main voyons je regarde si je les ai à portée de main si on va on va on va on va les coller avec de la mousse 3d parce que parce que ça va donner du relief tout simplement un autre à notre ensemble assis voilà mousse 3d pour l'un et pour l'autre donc des petits stampings dimensional parce qu'on va donner encore un petit peu plus de relief à notre carte et ça c'est vraiment chouette voilà mon sapin là bas il n'est pas très droit mais enfin c'est pas très grave après tout à la nature elle est parfaitement à parfaite et c'est ça qui est beau un petit cadeau ici voilà et on va juste alors ça c'est vraiment je coucou valérie ça va pas trop fatigué depuis ce matin valérie je crois qu'on se lève à peu près à la même heure au tout tu te voit même te lever un petit peu plus donc plutôt moi j'utilise ici ce sont des feutres ce qu'on appelle les feuilles les crayons eston qui sont très intéressants ce que ça permet d'aller pareil si vous n'avez pas tous les feutres de couleurs ça permet d'aller prélever de la couleur vous voyez je vous montre ici sur un papier de brouillon brouillon et de les transférer comme un feutre finalement ensuite vous le nettoyez et il repart en blanc donc là je vais juste m'en servir un petit peu pour faire une petite ombre sous mon pingouin ça j'adore ces feutres là hop alors c'est subtil peut-être que vous à la caméra vous le verrez pas moi je voilà c'est légèrement subtil mais ça donne voyez la petite ombre en dessous et ça j'aime bien tac 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 allez maintenant on va aller le coller ce petit pingouin et bien ici d'accord là on colle si vous voulez mettre votre disque en 3d il n'y a pas de souci je pense que ça passe j'avoue que j'ai pas testé mais je vois pas pourquoi ça passerait pas moi j'ai décidé de le coller on va essayer de coller droit pour le coup voilà ce qu'il est droit je regarde par rapport à la caméra plus pour moi de se lever si tôt alors oui on peut faire des jolis dégradés tout à fait viviane voilà regardez hop alors ces feutres la myriam ce sont des crayons estompe ils sont vendus par trois et c'est vraiment vraiment super je ne sais pas si ça marche avec toutes les autres encres d'autres marques mais en tout cas chez nous ça marche avec les encres à l'eau 1 ce sont les donc les feutres crayons estompe comme ça d'accord ils sont vraiment vraiment super pareil pour faire la colorisation quand on n'a pas toutes les couleurs ça c'est canon alors on va quand même lui mettre un petit message qu'est ce que vous en pensez est ce que nous avons encore un petit peu de temps moi c'est tout bon à tu réponds à valérie ok excuse moi j'avais pas pigé oui tu vois c'est ce que j'allais faire exactement et bien tu as lu dans mes pensées viviane donc c'est exactement ce qu'on va faire alors moi j'ai choisi le petit message toc 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 je t'aime gros comme ça donc c'est un petit message voyez qui est hop tout petit au niveau de la bande de papier pour ce message là qu'est ce que j'ai pris j'ai pris du 5 et demi par 9 millimètres bon même si c'était par un ça serait pas gênant je pense donc là je vais tamponner en rouge rouge il ya un truc que j'ai oublié de faire mais c'est pas grave on va le faire ensemble si vous avez encore un petit peu de temps à me consacrer hop je sors du cadre si je suis pas au dessus de mon papier je vais rien voir je m'excuse hop hop là voilà donc là vous voyez on a ce joli petit message je t'aime gros comme ça ok et donc là je vais utiliser un papier que que j'avais déjà utilisé la semaine dernière que je trouve vraiment trop beau c'est ce papier si vous voyez alors celui ci vous le trouvez dans le catalogue annuel c'est le papier spécialisé métallisé or et or rose donc là on est dans sa version or et là dans sa version or rose vous voyez vraiment joli et je vais faire un petit matage pour mon pour mon petit la petite étiquette là j'avais pas prévu donc on va aller couper notre papier hop alors j'avais 9,9 mm du coup on va prendre prendre 1,3 on va faire 1,3 par un petit peu moins de 6 1,3 par 5,8 1,3 on va voir ce que ça donne hop donc là je vais couper mon petit peu de papier ce qu'on peut même faire d'ailleurs sinon ça serait de coller je dis 1,3 j'aurais dû préparer à l'avancé ce petit bout de papier 5,5 voilà alors ce papier est dans le catalogue annuel oui tout à fait lucie et alors il est absolument incroyable parce qu'on ne le voit pas dans le catalogue annuel il est caché 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 je vais te le montrer tout de suite en fait il est page 135 et il est tout en bas il est là regarde tu vois donc page 135 on a plein 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 alors non francesca justement alors c'est un papier oui qui est métallisé mais à la différence des autres comme il n'est pas granuleux ça va les lames elles souffrent elles ne souffrent pas trop je pense honnêtement mais bon après effectivement si vous avez la chance d'avoir une autre lame n'hésitez pas tu vois il est page 135 il est tout en bas tout en bas hop donc là j'ai ma petite étiquette je vais coller mon petit message par dessus comme ceci actuel tu l'as reçu hier benne ben oui benne elle l'avait vu la semaine dernière et du coup hop elle en a profité elle a commandé et je pense tu verras tu seras vraiment contente parce que pour les fêtes de noël à mon avis pour plein d'autres choses évidemment mais entre autres on aime bien rajouter un petit peu des touches d'or etc à noël et ça c'est ça c'est quand même pas mal parce qu'il capte très très bien la lumière aussi puisqu'on n'a plus notre papier on n'a plus notre papier vous savez absolument pétillant qui est qui est divin alors pour celles qui ont la chance à qui voilà qu'il en reste ça c'est ça c'est chouette hop regarder un petit peu notre petit message qu'on va mettre ici alors on va le coller ah tu feras partie de la prochaine commande du cib écoute tu as bien raison tu verras vraiment tu ne perds rien non bah non tu sais bien valérie que béné elle est faible bénédicte donc est une démonstratrice stampin up du côté de lyon et elle est voilà elle est parfois pire que moi enfin elle est certainement pire que moi au niveau de ses achats et coucou nathalie donc voilà regardez un live sur le thème de la déco suspendue au sapin oh viviane écoute je vais y penser je vais y penser alors tu es la reine des craquages mais je vais essayer d'y penser viviane mais c'est rien n'est moins sûr on verra donc voilà on pourrait rajouter des petits strass alors je suis plus très très riche en strass j'en ai recommandé ils sont pas encore arrivés mais bon même temps je les ai commandé il ya pas longtemps donc qu'est ce qu'on va pouvoir utiliser est ce que ça c'est pas trop gros on va voir on va voir on va voir cela c'est hop des petits non ça m'a l'air pas molle allez on y va on assume on y va on met de la paillette et du strass hop là comme ceci et on va en mettre un dans le bas hop à bailly tac voilà alors regardez un petit peu il fait pas un très très noël notre petite carte là avec donc son petit message tout pailleté notre petit pingouin qui arrive là avec son petit cadeau et quand on ouvre tout à titre et pas attiré par les pingouins myriam ben tu vois bien bien nul ça c'est pas bien utilisé mais parfois de ferret que parfois de voir un petit peu quelques projets réalisés ça peut donner un petit peu des idées puis on se dit pourquoi pas finalement après c'est vrai qu'il faut peut-être parfois avoir un petit peu des un public qu'on va dire un peu plus jeune ou vraiment des enfants qui l'envoyait pour pour que ça fasse vraiment effet et je vous remontre du coup les fameux vous voyez tamponnage réalisé à l'avers ça marche passe mon doigt c'est vraiment pas collant il n'y a pas de souci vraiment donc ça ça peut vous donner un moment de quoi faire vos vos petits tamponnage en ton sur ton donc voilà je vous montre du coup les trois modèles que j'ai réalisé pour ce projet vous voyez c'est comme d'habitude trois ambiances différentes avec le même type de cartes donc vraiment vraiment vous allez pouvoir vous amuser et la décliner autant que vous voulez sur les thèmes divers et variés anniversaire halloween il n'y a pas de problème bon ben je vous vois que ça vous plaît merci beaucoup pour les coeurs c'est super sympa je vais retourner la caméra quand même pour vous dire au revoir deux en face à face même si moi je vous vois pas mais avec grand plaisir les fils ça me fait plaisir que vraiment voilà tout ça vous plaise hop là je remets tout ça droit on essaie de ne pas vous faire tomber merci beaucoup merci bon ben écoutez voyez c'est alors on a pris le temps parce que c'était agréable aussi de passer ce moment là avec vous mais c'est vraiment pas un projet compliqué prenez bien le temps de faire simplement vos petites mesures et vos collages faites attention de pas faire déborder votre colle non plus parce que ben voilà ce genre de de petit projet n'aime pas trop les débordements d'adhésif mais vraiment c'est tout à fait à la portée du plus grand nombre donc amusez vous bien avec ce projet moi je vous dis bien écoutez au plus tard à la semaine prochaine j'ai une petite vidéo qui est prête pas de souci francesca j'ai une petite vidéo qui est prête parce que et ben il en fait partie beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment réaliser en fait les petites fleurs en papier que vous avez vu dans le cadre de ma boîte octobre rose de la semaine dernière donc elle est prête elle va être publiée prochainement peut-être demain je pense donc restez bien en ligne évidemment le l'article de blog avec pour le coup toutes les photos la fiche technique et le replay du live à tu as tu as réalisé en même temps super donc seront disponibles sur le blog très très rapidement là le temps que je puisse faire l'exportation de la vidéo donc n'hésitez pas ensuite à aller récupérer toutes les informations qui sont sur le blog avec aussi les différents éléments que j'ai utilisé dans ce projet et puis écoutez si l'envie vous dit de devenir éventuellement démonstratrice ou de vous associer comme moi avec la marque stampin up et bien écoutez c'est avec plaisir que je vous renseigne parce qu'il faut vraiment savoir bien de quoi il s'agit avant de se lancer il y a toujours plein de questions et parfois voilà quand on on s'en fait toute une toute un toute une montagne et finalement parfois en répondant vraiment moi je réponds très très sincèrement vos questions et vous verrez que voilà c'est que que du bonheur et du grand plaisir on rencontre des gens formidables comme vous et donc ça c'est super voilà voilà donc laissez moi un petit message si vous avez besoin ben de rien Myriam avec grand plaisir je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis donc au plus tard pour un prochain live jeudi prochain donc à la semaine prochaine bye bye